bonjour et bienvenue sur couleur papier aujourd'hui le projet que je vous propose est celui ci donc je vous préviens tout de suite comme vous pouvez vous le constater c'est un projet qui est assez volumineux il y a pas mal d'étapes donc la vidéo va être relativement longue donc c'est une petite boîte qui s'ouvre comme celle ci donc ça fait un distributeur de confiserie de sachets de tout ce que vous voulez il s'ouvre par le dessus donc vous pouvez le remplir aisément et comme vous pouvez le constater le couvercle est très joliment décoré et il tient bien donc vous allez voir qu' il y a des dimensions pour le couvercle qui sont on n'est pas sur des chiffres ronds mais c'est ce qui permet justement que ce couvercle ne tombe pas du tout donc c'est vraiment c'est un projet qui est vraiment très fini et ce projet nous permet de découvrir une nouvelle couleur de la collection in colors qui va arriver donc le premier juin et cette couleur s'appelle sorbet aux prunes c'est un très joli violet un petit peu ancien je le trouve vraiment très très beau en plus c'est vraiment le type de coloris que moi j'adore donc vraiment les violets les roses etc c'est vraiment mes coloris à moi par rapport à ce que l'on a déjà dans la dans la gamme stamping up donc en matière de violets nous avons galante glycine qui comme son nom l'indique est vraiment un glycine donc qui se qui tire plus sur le bleu nous avons prunes parfaites nous avons divine aubergines qui sont sur les violets qui tirent plus sur le bleu et dans les violets qui tirent plus sur le rouge nous avons fruits des bois et cuvé cassis qui malheureusement s'en va au 1er juin et je suis vraiment je suis désolée qu'ils partent cette couleur parce que vraiment je l'adore et vient rejoindre cette gamme de violets donc notre sorbet aux prunes vous pouvez constater que avec fruits des bois et cuvé cassis ça fait un dégradé qui est juste magnifique donc faites du plein de cuvé cassis pendant qu'il est encore temps pour pour avoir ce joli dégradé dans votre dans votre collection je trouve qu'il s'accorde très bien aussi avec prunes parfaites peut-être un petit peu moins avec galante glycine et divine aubergine mais on a vraiment un très très joli coloris c'est ça faire un violet lit 20 clair enfin vraiment c'est avec un ton un petit peu un petit peu vieilli on va dire c'est vraiment une très très jolie couleur et que l'on est donc ravis de la voir rejoindre la gamme de couleurs stamping up pour réaliser notre petit distributeur nous allons avoir besoin alors comme j'avais fait pour le petit sac avec la couleur dénime d'indie je l'avais fait donc en ton sur ton donc c'est ce que j'ai fait ici donc sur du papier sorbet aux prunes avec du tamponnage sorbet aux prunes là je vais le faire sur du papier comme je l'ai utilisé ici très vanille et on va tamponner avec le coloris sorbet aux prunes donc il nous faudra un grand rectangle de papier qui mesure 8 pouces un quart sur 6 je vous le redis comme vous en avez l'habitude je donne toutes les dimensions dans la vidéo en système impérial mais en cliquant sur le petit plus dans la barre d'infos qui se trouve sous la vidéo vous allez accéder au blog et à toutes les dimensions aussi bien en système métrique qu'en système impérial donc le grand morceau nous aurons besoin d'un carré et c'est là que je vous disais parce qu'en fait ce carré va former le couvercle donc avec des mesures très affinées et donc ce carré mesure 4 pouces 13 16e sur 4 pouces 13 16e en système métrique c'est pareil vous allez avoir des des mesures avec des dixièmes etc c'est logique c'est ce qui nous permet d'avoir un couvercle qui ne s'échappe pas du de sa boîte et il nous faudra un second rectangle celui ci fait deux pouces sur quatre pouces et demi et il nous faudra une chute de papier pour faire d'autres d'autres petites choses que vous verrez alors petite info soyez 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 prêt en fait pour réaliser ce cette boîte qui comme vous le voyez quand même très fini je vais on va avoir quand même besoin de pas mal de matériel que ce soit aussi bien en en matière de tampons qu'en matière de perforatrice et également du je vais utiliser la big shot donc des des matrices de découpes on va d'ailleurs commencer par les matrices de découpes puisque en plus de des papiers que je viens de vous présenter on va avoir besoin d'une chute de papier ici c'est feuillage sauvage donc qui s'en va au 1er juin et un autre morceau d'une chute de papier vert olive et avec donc du très vanille nous allons découper un grand cercle alors ce grand cercle cette est issu du set de la collection de deux cercles c'est un collection de matrice qui sort du catalogue également là au 1er juin donc si vous voulez l'acquérir dépêchez vous pendant qu'il est encore disponible sachez cependant qu'une nouvelle gamme de collection de cercles et de cercles festonnés vont arriver dans le nouveau catalogue et je pense qu'on arrivera à trouver un équivalent donc ici c'est le quatrième cercle en part de cercle plein en partant du plus grand voilà nous aurons également besoin du du set de matrice paysage botanique je me souviens bien et on va utiliser les deux feuilles la feuille de fugère et puis la feuille je ne sais pas de quoi mais la feuille un peu plus grande alors pour info là encore en fait ce set de matrice reste dans le nouveau catalogue par contre il est assorti à un set de tampons que là j'ai pas sous la main mais qui est assorti pour pouvoir faire les nervures des feuilles etc qui est vraiment très très beau sachez que dans le nouveau catalogue ces deux produits sont toujours disponibles mais plus en lot donc vous n'aurez plus accès aux 15% que représente l'achat groupé de la des matrices de découpe et du du set de tampons donc ça peut être une bonne occasion d'en profiter pendant qu'ils sont encore disponibles en lot et nous aurons également besoin d'une petite étiquette comme celle ci qui est issu cette fois ci de ce set ci qui s'appelle plein d'étiquettes donc vous en avez aussi bien des carrés avec les angles comme ça coupé que nous allons utiliser vous avez six étiquettes à chaque fois donc il y a vraiment une pyramide qui est faite avec les et vous avez le le tout petit cercle qui vous permet de faire l'ouverture sur notre petite étiquette ça peut être dans le coin d'une étiquette carrée c'est un set de matrice qui est vraiment très intéressant et donc on va utiliser nos deux feuilles notre cercle et notre petite étiquette carrée enfin rectangulaire avec les coins biaisés nous allons sortir la big shot et en fait on va couper tous ces morceaux en même temps donc on va commencer par positionner le plus grand morceau de papier c'est à dire celui en très vanille dans lequel nous allons découper le cercle et notre petite étiquette dans le cercle dans le papier feuillage sauvage nous allons faire une des deux feuilles dans l'autre vert nous allons découper la seconde feuille cette fois ci celle qui ressemble plus à une fougère donc on a tous nos petits morceaux et on n'a plus qu'à passer tout ça dans la big shot ensuite nous allons prendre notre planche de marquage et tout d'abord avec notre cercle nous allons positionner bien dans l'angle de la planche de marquage et nous allons faire une une marque sur au centre du pain du cercle c'est à dire à 1 3 huitièmes et puis on va faire un quart de tour avec ce cercle mettre la première ligne que l'on a formé bien à l'horizontale et faire une deuxième marque à 1 3 huitièmes de façon à former quatre quarts dans notre dans notre cercle pour le rectangle de deux sur quatre et demi on va simplement faire une marque au milieu c'est à dire à 2 1 quart pour faire le grand rectangle à la fin pour notre carré ça va être assez simple aussi c'est à dire qu'on va faire des marques on va faire un on va faire tourner le carré d'un quart de tour à chaque fois et on va faire une marque à 5 huitièmes et une seconde marque à 1 3 huitièmes on va tourner le papier d'un quart et on va faire exactement la même chose sur les quatre côtés donc pour obtenir ce marquage là vous savez deux lignes de chaque côté et pour terminer sur notre grand rectangle on va commencer par faire une marque tous les deux inches donc à 2 4 6 et 8 et donc il nous reste une toute petite bande d'un quart de inch à la fin nous allons ensuite retourner notre papier avec cette petite bande en bas et nous allons marquer le papier à 1 et demi et 3 mais alors pour le 3 en fait on va marquer le papier que sur un des panneaux du centre pas sur les côtés donc moi ce que je fais c'est que je prends une règle je mets ma règle devant le 3 et comme ça je sais tout de suite où placer mon stylet pour aller faire la marque à 3 et nous allons faire une seconde petite marque toujours sur ce panneau central uniquement à 2 et demi et là en fait on le fait partiellement c'est à dire c'est pas une science exacte c'est juste on le fait là je vous montre exactement hop voilà donc vous avez j'espère que vous les voyez il ya quand même pas mal de lumière donc vous avez une ligne ici et vous en avez une partielle en dessous ici de toute façon vous retrouverez comme d'habitude l'intégralité de la planche de marquage et de découpe sur le blog nous allons commencer par réaliser le couvercle car en fait nous allons en avoir besoin pour ensuite monter le la boîte dans son ensemble et donc on va prendre un côté peu importe lequel vous choisissez et on va couper jusqu'au à la donc on a un carré qui est au centre et on va couper sur les deux lignes jusque à ce carré central de chaque côté de part et d'autre et ensuite on va faire exactement la même chose de l'autre côté ensuite vous voyez on a ici toutes les verticales qui sont découpés et de l'autre côté exactement de la même façon en revanche ici sur les côtés rien du tout et là du coup on va tourner donc pour se mettre sur les côtés où on n'a pas découpé sur les verticales et alors sur le premier de part et d'autre du premier rectangle on va enlever les morceaux qui sont sur les côtés les deux petits carrés et on va ensuite enlever uniquement le petit rectangle extérieur et on va faire la même chose de l'autre côté pour terminer on va biaiser un certain nombre de morceaux de ce de ce de ce couvercle donc tous les petits carrés qui sont ici on va les biaiser des deux côtés donc de part et d'autre et les grands rectangles qui sont sur l'extérieur on va les biaiser mais un tout petit peu vraiment vous allez voir il ya très très peu de matière qui va qui va partir donc sur les carrés on va biaiser normalement sans en enlever trop mais on en enlève un petit peu donc vous voyez il reste si je mets un petit papier de couleurs dessous voilà ce que ce que j'enlève pour ce qui concerne le grand rectangle j'en enlève un peu mais vraiment très très peu je vous montre ce que j'ai enlevé comme matière c'est vraiment très peu de choses c'est juste histoire de que les angles rentrent un peu sur les sur l'intérieur et donc on va faire ça sur les quatre carrés mais également sur les quatre rectangles extérieur et voici donc la découpe que l'on doit obtenir donc avec les rectangles extérieurs qui sont légèrement biaisés et les carrés qui le sont un petit peu plus petite info supplémentaire par rapport à notre nouveau catalogue les ciseaux artisans partent également de ce du catalogue ils ne seront plus dans le nouveau catalogue et avoir des vrais bons ciseaux pour travailler c'est vraiment un outil indispensable donc si vous avez l'occasion de les commander n'hésitez surtout pas c'est vraiment un outil précieux nous allons ensuite appuyer toutes nos lignes de marquage et on va le mettre de côté puisqu'on va faire toutes les décorations en même temps de nos trois éléments de la boîte sur ce grand rectangle nous allons d'abord enlever le la toute petite bande qui se trouve ici en bas et on va biaiser un tout petit peu sur l'intérieur la petite bande extérieure justement première étape ensuite nous allons découper juste le long de ces des rectangles qui sont en bas donc les petits rectangles et comme j'ai l'habitude de le faire je vais enlever toute l'épaisseur de la ligne de marquage alors sur le panneau où vous avez fait votre ligne ici c'est pas la peine d'enlever l'épaisseur par contre couper sur l'extérieur de la ligne et sur celle ci en revanche je vais bien enlever l'épaisseur du papier je vais également légèrement biaiser les extérieurs et là encore très légèrement vous voyez que c'est une toute petite fine pellicule de papier que j'enlève et sur ce panneau où j'ai mes petites lignes qui sont faites ici je vais découper le panneau en entier le petit panneau qui se trouve en bas donc celui ci je l'enlève complètement et sur ce panneau là je vais faire une découpe à à peu près un centimètre du bord de ma ligne donc là on n'a pas fait de ligne de marquage on aurait pu mais c'est franchement à l'oeil c'est pas nécessaire c'est largement suffisant et on va faire ça de chaque côté et ensuite on va enlever le petit rectangle qui reste c'est à dire que là j'ai découpé jusqu'à la ligne partielle que j'ai faite pas celle qui fait qu'à trois centimètres et qui fait la largeur complète du panneau donc j'enlève ce carré là et ensuite je vais couper en diagonale jusque dans le coin marqué par la ligne qui fait tout le long ce qui va nous permettre ensuite de rabattre ces morceaux de papier vers l'intérieur et ainsi de renforcer l'ouverture de notre boîte et puis comme pour la partie couvercle je vais appuyer toutes mes lignes de marquage et tout de suite je vais prendre ma colle multi-usage et je vais rabattre vers l'intérieur mes petits panneaux qui me permettent de renforcer l'ouverture de mon distributeur et j'appuie bien correctement à l'aide de mon plioir pour coller et bien appuyer le bord de l'ouverture de ma boîte voici donc ce que nous obtenons donc on a la partie principale de la boîte le couvercle et il nous faut ce petit panneau mobile qui permet de faire l'ouverture ce petit panneau mobile nous allons le réaliser donc avec notre cercle et le rectangle plié en deux puis nous allons couper à environ un demi centimètre du diamètre garder un petit onglet d'un côté seulement et donc avoir deux quarts de cercle plus le petit onglet qui se trouve ici pour le deuxième cercle il vous faudra faire la même chose mais à l'opposé c'est à dire que vous allez couper toujours à à peu près un demi centimètre et faire exactement le même travail mais à l'opposé ça veut dire qu'il ne se superpose pas ou en tout cas s'il se superpose les onglets sont l'un d'un côté l'autre de l'autre à présent nous allons pouvoir passer à la partie décoration donc on va récapituler tous les petits morceaux que nous avons donc nous avons deux demi-cercles avec un petit onglet nous avons un rectangle avec une marque au milieu nous avons notre couvercle entièrement découpé et la base elle-même de notre boîte avec tout son marquage et nous allons à présent décorer ces différents éléments je vais à nouveau utiliser mon set de tampons fétiches du moment c'est à dire Timeless Texture que je vous ai déjà utilisé je crois que c'est pour les deux ou trois dernières vidéos je vous ai utilisé ce set de tampons parce que effectivement je l'aime vraiment beaucoup et je vais utiliser celui-ci principalement voilà pour tout le tamponnage et on va également ancrer pour donner cet aspect un peu vieilli donc sur tout le bord mais également sur les arêtes c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et nous allons maintenant pouvoir procéder au montage donc première étape nous allons faire notre petite ouverture et donc nous allons commencer par utiliser notre perforatrice qui fait une bordure d'étiquette placer notre rectangle de 2 inch en double dans la perforatrice mettre notre morceau de papier jusqu'au fond et appuyer de façon à avoir notre petit bord festonné on va juste reprendre notre éponge et réancrer le bord à présent festonné de la porte de notre boîte ensuite nous allons placer nous allons d'abord coller les doubles cercles l'un sur l'autre et placer cet onglet à l'intérieur de l'autre sens de notre porte donc en mettant bien aligné donc première étape toujours avec notre col multi usage on va ramener l'un sur l'autre les deux quarts de cercle en fait cette opération n'a pour but que de renforcer le mécanisme de la porte dans la mesure où il y aura des attaches parisiennes qui vont être placées dans ce morceau de papier le fait de le doubler va lui donner une meilleure résistance pour pas que l'attache parisienne puisse éventuellement arracher le papier parce qu'il y a quand même une force qui est assez importante qui est faite sur cette partie de la boîte et donc on fait la même chose sur les deux parties ensuite nous allons utiliser de l'adhésif double face alors j'ai pris l'habitude d'utiliser mon petit tapis de silicone quand je mets de l'adhésif et c'est vrai que ça permet que l'adhésif ne colle pas à votre espace de travail c'est quand même très très pratique et je vais mettre de l'adhésif double face sur les petits onglets que nous avons formés donc sur le côté de nos quarts de cercle qui sont à présent doublés on va enlever la protection de l'adhésif sur les deux parties et en fait on va les intégrer à l'intérieur de la porte c'est à dire que la partie arrondie doit venir vers le haut et on va mettre bien aligné en bas et sur le côté et on va mettre nos petits quarts de cercle de chaque côté de notre porte puis une fois que les deux quarts de cercle sont posés de chaque côté on va complètement encoller les deux parties de notre porte là encore si elle est en double en fait c'est pour la renforcer pour que ce soit plus solide et on colle l'une sur l'autre les deux parties et donc ça c'est le mécanisme c'est notre porte qui va être amovible ensuite nous allons former notre couvercle pour cela nous allons là encore utiliser de l'adhésif double face et on va en mettre un petit morceau juste sur chacun des carrés que nous avons biaisés et on va positionner notre adhésif au plus proche de la ligne de pliage la ligne de marquage que nous avons formé et ce sur les quatre volets d'assemblage là encore on va enlever les protections et on va monter le couvercle en ramenant vers l'intérieur les volets d'assemblage et en mettant bien aligner les arêtes de notre couvercle et ce sur les quatre côtés les volets qui se trouvent ici en fait sont faits pour renforcer votre couvercle et donc comme nous l'avons fait précédemment là encore on va utiliser la colle multi-usage on va mettre de la colle sur ces quatre volets et on va les rabattre à l'intérieur du couvercle et comme nous l'avons fait précédemment à l'aide de notre pliloire on va bien aplatir appuyer ce rabat pour que ça se soit collé bien dans les angles et bien à plat et en fait on a deux avantages à faire ces à faire ces rabats à l'intérieur le premier comme je vous le disais c'est de renforcer les côtés de notre couvercle mais en plus on ne voit plus du coup les onglets d'assemblage qui pourraient être éventuellement disgracieux même si c'est pas super grave mais du coup on a quelque chose qui est vraiment très propre et surtout très solide je donne juste un petit coup de pléioire sur les arêtes verticales et un petit coup d'éponge pour ancrer ces arêtes également voici notre couvercle fini pas encore décoré mais au moins fini pour ce qui concerne notre boîte proprement dite on va placer un ruban d'adhésif double face sur le grand onglet d'assemblage et on va et on va assembler à plat si votre colle si votre colle adhésif dépasse un petit peu de l'onglet d'assemblage ramenez-le sur une double épaisseur en fait finalement de façon à ce que ici il n'y ait plus de colle pour que ça ne vienne pas coller à l'intérieur et puis en se mettant bien à plat et en alignant bien les verticales et les horizontales on va assembler notre boîte à présent nous allons mettre en place la porte, l'ouverture de notre boîte ce qui veut dire que nous allons avoir besoin de notre poinçon pour faire les petites ouvertures les petits trous qui vont nous permettre de mettre bien en place notre porte nous allons commencer par positionner le quart de cercle vraiment dans l'alignement de la verticale de notre boîte et on va faire un petit trou dans l'angle on va ensuite replier dans l'autre sens notre boîte et faire exactement la même chose pour l'autre demi-cercle laissez éventuellement un tout petit millicentimètre en bas vous voyez si je referme le volet du bas il y a un petit un millimètre qui reste à peu près c'est simplement pour que le mouvement de balancier de la porte puisse se faire et à nouveau un petit trou nous allons maintenant mettre en place notre porte et pour cela je vais utiliser des attaches parisiennes alors je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo toutes les attaches parisiennes sortent du catalogue c'est pourtant un outil qui est vraiment très très qui est juste indispensable en même temps c'est vrai qu'on peut en trouver assez facilement celle-ci je les aimais beaucoup parce qu'elles avaient l'avantage de pouvoir être décorées et personnalisées donc là encore si vous n'en avez plus et s'il en reste encore dans les produits qui sont qui sont en fin de série n'hésitez pas c'est vraiment un super produit et donc on va mettre nos attaches parisiennes dans nos deux petits trous donc alignées et alors ce que je fais c'est que comme vous pouvez le constater les jambes on va dire de l'attache parisienne sont un peu longues en particulier sur le côté du bas en haut il n'y aura pas de soucis il y a la place mais là ça va venir contre le contre le rabat du fond de la boîte et donc simplement avec des ciseaux alors pas des ciseaux précieux vous évitez de prendre vos ciseaux qui coupent bien etc vous allez pouvoir couper un morceau de l'attache parisienne on va pas trop serrer l'attache il faut que le mouvement puisse encore se faire et on va faire la même chose de l'autre côté et donc notre boîte est donc montée avec sa porte et son mécanisme nous allons maintenant fermer le fond avant de fermer le fond nous allons de nouveau ancrer simplement pour pas que ça apparaisse sur le fond donc on va bien ancrer les bords qui se trouvent de part et d'autre de l'ouverture et c'est là que je vous disais que notre couvercle va nous aider puisqu'en fait nous allons le mettre en place sur la boîte et ainsi il nous donne la forme de notre boîte et on va pouvoir fermer le fond assez facilement donc d'abord en fermant les côtés et ensuite en fermant le fond toujours à l'aide de la colle multi-usage et voici notre boîte avec son petit mécanisme de distributeur qui est faite il nous reste à terminer la décoration et donc comme je suis partie à faire le négatif on va dire de la première boîte que je vous avais montré de mon prototype et bien du coup mes fleurs je vais les faire directement en papier sorbet au prune donc nous avons les feuilles que nous avons découpées au tout début sur ces feuilles je vais faire également un peu d'ancrage pour leur donner un petit peu plus de relief je vais utiliser uniquement la couleur feuillage sauvage et je vais en ancrer le pourtour voilà nous avons déjà nos feuilles auxquelles on va donner un peu plus de relief dans quelques secondes et je vais ensuite utiliser deux sets de tampons qui eux aussi restent et ça tombe bien parce que ce sont des basiques qui sont vraiment intemporelles et qu'on utilise à tellement d'occasion donc c'est les deux sets qui s'appellent Flower Shop et Petite Petals et je vais utiliser les deux petites fleurs qui se ressemblent en fait qui donnent un effet un petit peu comme crayonnée et ces deux sets de tampons sont assortis à deux perforatrices pour aller avec les les sets de tampons alors je n'ai pas revérifié mais il me semble que au moins un des deux sets un des deux sets de tampons existe en lot avec sa perforatrice et donc comme je vous le disais tout à l'heure à l'ouverture du prochain catalogue au 1er juin ces articles seront toujours disponibles mais plus en lot donc vous perdez la remise de 15% sur le lot ce qui est un peu dommage donc profitez-en bien les lots sont vraiment intéressants et on a vraiment l'apairage complet entre les tampons et les et les perforatrices ou les matrices de découpe dans mon papier sorbet aux prunes je vais donc et là je vais faire du tamponnage de première génération puisque je vais être ton sur ton donc je vais garder toute la densité de de l'encre je vais tamponner alors petite précision par rapport à ce set de tampons Flower Shop et sa perforatrice effectivement ils sont faits pour aller parfaitement ensemble mais les pétales de cette fleur ne sont pas tous identiques ce qui veut dire qu'il faut trouver le bon sens et si vous avez mis si vous avez tamponné votre fleur de façon à ce qu'il faille la tamponner ici mais il faut prendre la perforaterie dans l'autre sens vous n'allez pas y arriver ou alors vous allez tourner autour etc donc la petite le petit truc que je vous donne c'est que repérez bien avant et votre le sur votre tampon le la partie du tampon qui se trouve en bas et vous voyez que sur mon tampon moi alors est-ce qu'on va bien le voir j'ai fait une petite marque au crayon qui me permet de savoir que cette marque au crayon je la mets systématiquement en bas lorsque je tamponne mon motif et ainsi je sais que tout de suite je vais le retrouver c'est la partie qui va se retrouver ici en bas de ma perforatrice et donc je vais faire 4 fois ce motif et je ferai également 8 fois cette fois-ci ma petite fleur à présent que j'ai toutes mes petites fleurs donc 4 grandes 8 petites je vais les perforer alors pour les petites il n'y a pas de sens donc peu importe vous pouvez faire vos tampons comme bon vous semble et vous voyez qu'ils sont complètement adaptés à ce tampon avec sa perforatrice donc c'est vraiment un superbe outil et je vous montre aussi donc sur les plus grandes donc comme je vous le disais je sais que le pétale qui est en bas est celui qui est en bas de ma perforatrice donc il n'y a pas besoin de tourner je sais tout de suite comment positionner ma perforatrice et j'ai la découpe qui est parfaitement faite autour une fois que j'aurai découpé tous mes pétales je vais les ancrer donc toujours avec mon éponge et par contre je vais ancrer sur le dessus mais également sur le dessous qui est en bas Apprenez-vous que toutes mes petites fleurs sont bien ancrées dessus-dessous. Je vais donner du relief à tous ces éléments. Je vais commencer pour ce qui concerne les feuilles. Simplement sur mon tapis de mousse et en utilisant mon poinçon, je vais appuyer au centre. De la même façon pour ma fougère, je vais appuyer au centre pour faire en sorte que les feuilles reviennent sur le devant et se courbent. Donc vous voyez, on va donner vraiment du volume. Et pour nos feuilles et pour nos fleurs et nos plus grandes feuilles, je vais utiliser une pince comme ceci avec des embouts plats. Alors ça ici, c'est une pince que j'ai trouvée dans un magasin de perles. Je me demande si même simplement dans les rayons beauté de Monoprix ou même des supermarchés, on ne trouve pas des pinces comme celle-ci. Et en fait, je vais sur chaque pétale de mes fleurs et sur les éléments de ma feuille, je vais prendre la feuille et je vais donner une petite rotation. Et en fait, vous voyez que ça va donner du volume à ma feuille. Et ça fera la même chose pour les pétales de mes fleurs. Donc j'ai vraiment du volume qui est donné à mes éléments. Donc sur les grandes fleurs, je vais le faire deux fois sur chaque pétale et je ne vais le faire qu'une seule fois sur les petites. Donc pour chaque pétale, je donne une petite rotation en pinçant mon papier avec cette pince. Et vous voyez que ça donne vraiment du volume à la fleur. Et on n'a plus qu'à faire ça sur toutes nos petites fleurs. Donc vous voyez déjà que rien qu'avec ce petit twist donné avec une pince, nos petites fleurs ont vraiment déjà du volume. Et on a un peu abîmé notre papier, ce qui lui donne un petit peu de flexibilité. Ensuite, nous allons sur deux petites fleurs et sur une des grosses, habiller le cœur de la fleur. Donc pour les petites, c'est assez simple. Je vais utiliser un gros bijou perle que je mets au centre. Tout simplement. Pour la grosse, je vais mettre un gros bijou perle tout au milieu. Et je vais utiliser les tout petits bijoux perles. Et je vais en placer six tout autour. Et comme vous m'avez déjà vu le faire, surtout pour celle-ci, j'utilise la partie caoutchouteuse de mon poinçon pour bien appuyer et faire en sorte que tous mes petits bijoux soient bien fixés. Ensuite, nous allons monter nos fleurs à l'aide de mini points de colle. Et donc nous allons commencer par la plus grosse des fleurs. Pour les plus grosses, je mets deux mini points de colle au centre. Et je vais positionner un étage suivant en décalant un tout petit peu le centre. Pour les étages suivants, je vais recouper jusqu'au cœur de la fleur entre les pétales. Et à nouveau, je colle ma fleur par-dessus les précédentes. Et pour le cœur de la fleur, je vais couper encore un peu plus vers le cœur. Jusqu'à ma décoration avec les perles en fait. Et cette fois-ci, je vais ne mettre qu'un seul mini point de colle au centre. Et je vais positionner ma fleur. Et à partir de ce moment-là, en fait, je vais abîmer ma fleur. C'est-à-dire que je vais commencer par tout froisser. Je vais reprendre ma petite pince. Et pour les parties extérieures, je vais retourner vers l'extérieur les pétales. Je fais ça en général sur les deux premières couches, on va dire, de ma fleur. Et ceux qui sont à l'intérieur, je vais les ramener plutôt sur le dessus. Donc les remonter. Et vraiment travailler mon papier jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose qui me plaît. Il se peut que votre papier vienne à se dédoubler. Ça n'est pas grave du tout. Au contraire, ça va donner encore un peu plus de volume à votre fleur. Jusqu'à ce que vous obteniez une forme qui vous plaît. Pour qu'ensuite, on pourra venir poser notre fleur sur notre couvercle. Je vais faire les deux petites. Alors pour les deux petites, on va procéder exactement de la même façon. C'est-à-dire que pour les deux étages supérieurs, on va recouper les pétales un petit peu sur l'intérieur. Mais autrement, c'est exactement le même principe. Et par contre, on ne mettra qu'un seul mini point de colle vu la taille de la fleur. Et par contre, on va recouper les pétales un petit peu sur l'intérieur. Sans que nos petites décorations sont prêtes, il s'agit de les mettre en place sur notre couvercle. Donc on va commencer par les feuilles que je vais positionner avec des mini points de colle. Donc elles peuvent tout à fait sortir du couvercle. Au contraire, ça va donner plus de volume. Pour la feuille de fougère, vous vous rendez bien compte que les mini points de colle sont plus larges que la feuille en soi. Mais ça n'est pas grave du tout, puisque par-dessus, il y aura nos petites fleurs. Donc ça ne pose vraiment aucun problème. Et puis par contre, les fleurs, je préfère les positionner avec de la colle multi-usage. Donc j'en mets une bonne quantité au dos. Et je vais positionner mes petites fleurs comme j'en ai envie. Et je vais positionner mes petites fleurs comme j'en ai envie. Il ne nous reste plus qu'à mettre le petit message sur le devant de notre boîte. Par contre, j'ai coupé mon message dans du papier vanille. Et je trouve que ça ne ressort pas suffisamment. Donc je vais redécouper cette petite étiquette dans du papier sorbet aux prunes. Et du coup, je vais mettre mon message avant. Ce sera plus facile. Le message que j'ai choisi, comme je pense mettre des petites confiseries dans ces petits distributeurs. Le message que j'ai choisi est issu du set qui s'appelle plaisir du palais. Donc il y a des messages qui sont vraiment sympas. Parce qu'effectivement, il y a le plaisir du palais. Voici des bonnes choses pour toi qui est assez sympa aussi. Donc ici, j'ai choisi le tout simplement à croquer. Mais il y a aussi tous nos meilleurs voeux qui peuvent servir pour plein d'occasions. Et je crois d'ailleurs que je l'avais utilisé dans des projets pour Noël dernier. Donc je vais prendre mon encre sorbet aux prunes. Mon petit message tout simplement à croquer. Et je vais découper à la big shot autour de ce message. J'ai choisi de ne pas découper. Ou en tout cas de ne pas centrer mon message. De ne pas le mettre droit. Ça changeait un petit peu. Je vais ancrer le pourtour de mon étiquette. Comme je l'ai fait partout pour ma boîte. Et je vais tout simplement positionner mon petit message sur le devant de ma boîte avec des mousses 3D. Il nous reste deux petites étapes pour finaliser notre boîte. La première c'est que je vais, comme mes attaches parisiennes sont décorables, je vais poser un bijou perle sur mes deux petites attaches parisiennes qui forment le mécanisme de ma boîte. Et dernière étape, je vais faire le support. Je trouve que ça finit bien la boîte. Mais en plus, ça va lui donner davantage d'assises et elle aura un peu plus de poids sur le bas. Et donc pour cela, nous allons découper 3 carrés dans du papier très vanille. Je vais donc découper un carré de 2 3 huitièmes. Un deuxième carré de 2 1 quart. Et un dernier carré de 2 1 huitièmes. Je vais coller ces carrés les uns sur les autres de façon à former une pyramide. Donc toujours avec ma colle multi-usage. On va se retrouver avec un petit millimètre tout autour, en les mettant bien de façon concentrique. Je vais donc en créer les pourtours de cette petite pyramide. Toujours avec mon encre sorbet aux prunes. Et je n'ai plus qu'à coller ma boîte sur son support. Je vais mettre de la colle sur le fond de ma boîte. Et centrer la boîte sur son support. Et voici notre boîte distributeur. Il nous reste une petite étape que j'ai failli oublier, qui est de poser le petit ruban. En fait, ce petit ruban est assez facultatif. Mais finalement, je trouve qu'il donne l'idée qu'il faut tirer sur la petite porte. Donc j'aime bien l'idée. Pour cela, j'ai utilisé notre ruban d'organza, que j'ai passé dans la petite ouverture que forme notre étiquette festonnée. Donc là, la perforatrice a déjà fait tout le travail. Et pour maintenir mon ruban, et ne pas faire de gros nœuds qui pourraient être disgracieux, j'ai simplement utilisé notre fil argenté. Et j'ai maintenu les deux rubans serrés l'un contre l'autre avec ce fil argenté. Donc ça fait quelque chose de très discret, d'assez élégant. Et je trouve ça plutôt joli pour la finition. Je vais juste terminer en ajustant mes rubans. L'avantage de notre ruban d'organza, c'est qu'en fait il est blanc, mais pas complètement blanc. Ce qui veut dire que même sur le vanille, il ne jure pas. Et à côté du blanc, il ne jure pas non plus. Donc c'est plutôt sympa. Et donc voici notre petite boîte distributeur, qui s'ouvre en tirant sur le petit ruban. Vous allez pouvoir y mettre plein de petites douceurs, à croquer évidemment. Et pouvoir offrir plein de jolies boîtes avec ces jolies fleurs, ces jolis couvercles décorés. Donc la boîte est facile à re-remplir simplement en ouvrant son couvercle. Et je trouve que ça fait vraiment un cadeau original. Peut-être à mettre sur la table au moment du café pour que chacun vienne chercher sa petite gourmandise. pour accompagner son café. Je trouve que ça fait vraiment un très joli objet. J'espère que ce projet vous plaira également. Et je vous retrouve la semaine prochaine. A très bientôt. A très bientôt.